Léon le Chameleon, par Mélanie Watt, read with permission by Scholastic Canada. Léon, je pense que je vais lever ça un petit peu. Je m'excuse mes amis. Léon est un petit chameleon, pas du tout comme les autres. Quand les autres chameleons s'assoient sur une feuille verte, ils deviennent verts. Quand ils tiennent le sable jaune, il devient jaune. Et quand ils nagent dans les teignes bleues, il devient bleu. Mais pour Léon, c'est tout à fait différent. Quand ils s'assoient sur une feuille verte, ils virent au rouge. Et quand Léon se tient sur le sable jaune, ils virent au violet. Et quand ils nagent dans les teignes bleues, ils virent à l'oranger. Léon ne le fait pas exprès. Il voudrait bien être comme les autres chameleons. Il ne peut tout simplement pas s'empêcher de prendre la couleur opposée. Quelquefois, Léon trouve terrifiant d'être si différent. Il ne peut pas se camoufler pour échapper au danger. Quelquefois, Léon trouve bien gênant d'être si différent. Il ne peut pas passer inaperçu dans une foule. Quelquefois, Léon se sent très seul à force d'être différent. Il n'ose pas se joindre aux autres chameleons. Léon croit qu'il n'est pas comme eux. Il a l'impression qu'il n'y a pas de place pour lui dans le groupe. Surtout quand les autres jouent à camouflettes, leur jeu préféré. Un jour, les petits chameleons décident de partir à l'aventure. Léon est curieux, alors il les suit hors de la forêt en s'enforçant de ne pas se faire repérer. Les petits chameleons marchent longtemps. Soudain, ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Ils sont très peurs. Léon a très peur, lui aussi. Léon demeure blotti derrière une roche jusqu'à ce qu'il ne puisse plus de rester seul. Ils jettent alors un coup d'œil par-dessus la roche. Et les petits chameleons l'aperçoivent aussitôt. À la grande surprise de Léon, ils sont tout joyeux de le voir. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, les parents s'inquiètent, car ils commencent à se faire tard. Ils partent donc à la recherche de leurs petits chameleons. Les parents marchent longtemps, mais ils ne voient aucune trace des petits chameleons. Puis, tout à coup, dans le lointain, ils remarquent un petit point vert. C'est qui ça? Who is it? C'est qui ça? C'est Léon! Grâce à sa couleur, pas comme les autres, les parents retrouvent leurs petits chameleons sans et sauf. Youpi! Tout le monde se réjouit. Après une journée pleine d'aventures, les chameleons rentrent à la maison. Cette fois, Léon marche parmi les autres. Et encore, de la couleur opposée, mais il a maintenant une place toute spéciale au milieu du groupe. Léon est différent et il est très fier. Mes amis, on sait les couleurs. On connaît notre couleur. We know all of our colors. Et ça, c'est en français notre ami Léon Lecmelian.